Comment déterminer la tonalité d'une partition ? C'est très simple. Il faut avant tout connaître par cœur l'ordre des dièses. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Et l'ordre des bémols, c'est l'inverse. Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. J'ai une partition avec la dièse à la clé. Dans quelle tonalité je suis ? C'est très simple. Il s'agit du Fa, Fa dièse, auquel j'ajoute un demi-ton, ce qui fait Sol. Je suis donc en Sol majeur, ou Mi mineur. Une autre tonalité à présent. 5 dièses à la clé, mon dernier dièse c'est le La, La dièse plus un demi-ton Si. Je suis en Si majeur, ou en Sol dièse mineur. Pour les bémols, c'est un peu différent. Nous allons repérer l'avant-dernier bémol. Dans ce cas de figure, c'est un Si. Et bien nous sommes en Si bémol majeur. Ou en Sol mineur, sa relative. Nous allons essayer avec 4 bémols. Alors repérons l'avant-dernier bémol, c'est le La. Donc nous sommes en La bémol majeur tout simplement. Ou sa relative mineur qui est Fa. Comment déterminer la relative mineur d'une gamme majeure ? Prenons Do majeur. On va baisser cet accord d'une tierce mineure. C'est donc La mineur. La relative de Do majeur et La mineur. Un autre exemple. Prenons Fa majeur. On baisse cet accord d'une tierce mineure. On se retrouve en Ré mineur. Donc la relative mineur de Fa majeur, c'est bien Ré mineur. Pour déterminer la tonalité d'une partition d'un seul coup d'œil, c'est très simple. Exemple Do majeur ou La mineur. Dans la gamme de La mineur, la note sensible est Sol dièse. La septième note de la gamme. Je regarde ma partition. Je ne vois pas de Sol dièse. Il y a de fortes chances que je sois en Do. Je suis bien en Do majeur. Et l'on termine en plus sur un Do. A présent, de suite, j'aperçois mon Sol dièse. La note sensible de la gamme de La mineur. Je suis bien en La mineur. Et pour confirmation, nous terminons sur A La. La mineur. C'est parti. La mineur. Et pour moi. L'on termine. J'aime en moi. Il y a de fort. C'est parti. Sous-titrage FR ?